Musique Je place avec mon conseil municipal la biodiversité comme un enjeu majeur. Déjà parce qu'il y a une vraie demande sociale que je ressens sur ma commune, mais je crois qu'il est plus large que ça. Moins on a de nature, plus on en a besoin. Et donc il y a un vrai besoin des urbains que nous sommes tous devenus, d'avoir un contact et on place tous quand même la protection de la nature, de la biodiversité comme un enjeu important. Ensuite, parce que ça a un intérêt fort au niveau économique aussi pour ma commune, il y a aujourd'hui plus de 150 emplois directement liés à la préservation et valorisation de la biodiversité dans ma commune. Et au final, bien sûr, c'est quand même aussi une conviction personnelle. Je pense que c'est un enjeu majeur pour toute l'humanité que de préserver la biodiversité dont nous sommes tous issus. Le bénéfice pour ma commune Muttersol, il est majeur. Je le disais, c'est des emplois. C'est 150 emplois directement liés à l'éducation à l'environnement avec la maison de la nature, au pôle de génie écologique qui représente une majeure partie. L'écotourisme aussi, bien sûr, l'agriculture aussi. Et le bénéfice, bien sûr, il est pour tous les habitants. Une commune où on préserve la biodiversité et une commune aussi où il est agréable de vivre, de se promener. Et bien sûr, pour nous, le bénéfice, c'est qu'on est maintenant capitale française de la biodiversité. Donc, il y a une notoriété et donc des retombées évidentes, évidemment positives. S'engager pour la biodiversité, c'est tout bénef pour un maire parce que tout le monde aime la nature. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise « je n'aime pas la nature ». Et donc, les concitoyens, nous en sont reconnaissants. Et puis ensuite, ce n'est pas forcément très difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides à ce niveau-là, à la fois en financement et en conseil, il y a de la part des collectivités territoriales et des services de l'État ou de l'Agence de l'eau. Donc, on a quand même beaucoup de facilité à s'engager dans ce domaine. Alors, nous avons la chance sur Versailles Grand Parc d'avoir un territoire où les protections sont nombreuses, anciennes, liées bien sûr au château de Versailles et à toute une série d'autres protections. Mais le problème se posait depuis longtemps de savoir comment valoriser ces protections. et finalement, la biodiversité est apparue comme un des outils les plus intéressants pour fédérer les énergies à la fois des élus locaux, mais également des associations environnementalistes qui sont nombreuses et puissantes sur notre territoire et également d'accompagner des projets d'infrastructures, des projets d'urbanisation, car il y en a, même s'ils sont peut-être moins nombreux qu'ailleurs, du fait justement de ces protections. Sur notre territoire, on dispose de deux entités de biodiversité particulièrement remarquables avec deux sites classés et deux ensembles de milieux assez différents. D'un côté, la plaine de Versailles qui constitue le prolongement du parc du château de Versailles vers l'ouest et de l'autre côté, le site classé de la vallée de la Bièvre avec ce qui vient d'être classé mais avec un autre mode de classement qui est le plateau de Saclay, lui céréalier, beaucoup moins riche en biodiversité. Donc sur ces deux espaces, on avait effectivement des acteurs de l'environnement qui avaient été d'ailleurs à l'origine du classement, mais également des associations d'agriculteurs et des projets d'urbanisation puisqu'on en parle souvent. Et donc effectivement, il fallait trouver des enjeux fédérateurs pour ces trois ensembles d'acteurs. Et finalement, la biodiversité est apparue, je pense en particulier, sur des gestions de fonds de vallée avec la question des fermetures de milieux où là, on avait à la fois, on avait tous les instruments de protection mais on n'arrivait pas à les mettre en avant pour une valorisation. Et là, avec la biodiversité, la question d'éviter cette fermeture des milieux, éviter la banalisation également sur le périurbain. On sait que sur le périurbain, il est souvent, avec les jardins, les clôtures des jardins, souvent facteurs de banalisation. Donc la biodiversité est un outil qui nous permet finalement de revenir vers les habitants, vers les associations en disant, on va pouvoir construire ensemble quelque chose. C'est vous qui allez raconter des choses sur l'EA, sur l'utilité d'avoir une EA diversifiée. Ça nous permet d'appliquer l'EPLU parce que le simple réglementaire ne suffit pas. Derrière, on satisfait l'inspecteur des sites et on arrive finalement à contenter tout le monde. C'est plus compliqué lorsqu'il s'agit de grands acteurs comme la SNCF ou la DRIF, mais on y arrive, on essaye de le faire et parfois on y arrive de la même manière. Par exemple, sur la création de milieux humides ou lorsqu'il y a des obligations de bassins de rétention, on arrive avec l'appui de l'ABF et de l'inspecteur des sites à imposer la création de milieux humides, finalement d'avoir pas simplement un bassin avec des bâches et des bus en béton, mais un milieu qui soit intéressant à la fois d'un point de vue paysager et d'un point de vue de biodiversité. La biodiversité est intéressante pour mobiliser tous les acteurs. Cela étant, il reste toujours une difficulté qui est la gestion au quotidien et de trouver les bons outils de gestion au quotidien, les bons acteurs. On travaille en particulier avec les agriculteurs pour que ce soit eux qui puissent au plus près du quotidien entretenir ces espaces de biodiversité, mais ce n'est pas forcément facile de passer de parcelles de céréales à l'entretien d'une mare. Donc il faut trouver ces nouveaux acteurs. Et ça, c'est finalement l'enjeu de demain, c'est bien la gestion de la biodiversité. Au niveau de la biodiversité, c'est une compétence qui émerge dans les communautés et on se rend compte qu'on peut avoir plusieurs types d'organisations. Bien souvent, la biodiversité arrive sur un sujet connexe, que ce soit la question de la gestion de l'eau, que ce soit la question de l'urbanisme, de l'aménagement, que ce soit la question de la forêt ou de l'agriculture, selon les compétences que les communautés ont déjà l'habitude d'exercer. Et ça monte en puissance parce qu'on a de nouvelles compétences. J'aurais tendance à parler de l'urbanisme intercommunal, les PLUI. Donc la biodiversité rentre dans les questions de trame verte et bleue. Elle rentre dans les questions plus réglementaires de coefficient de biotope, des orientations d'aménagement et de programmation. Et puis la biodiversité entre aussi dans un autre service, qui est celui qui gère maintenant la compétence GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Et pour le coup, les services, généralement, ne se font pas ex nihilo, mais à partir de ces petites bribes, et construisent au sein de la communauté une histoire un peu nouvelle, l'essentiel étant qu'il y ait un portage technique et un portage politique. Les freins, c'est clairement qu'aujourd'hui, au niveau des communautés, on a eu à assurer une transition avec des périmètres qui se sont élargis, des nouvelles communes qui sont arrivées dans la plupart de nos communautés. Donc, un nouvel apprentissage du travail en commun, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la baisse des dotations de l'État, qui fait que pour le coup, on est moins en capacité de créer de nouveaux services ou de créer de nouvelles actions. On essaie de se recentrer sur nos métiers traditionnels et de les faire bien. Donc, c'est les deux premiers freins. Et en même temps, celui budgétaire, quelque part, c'est aussi un atout, parce que ça nous oblige à réfléchir pour faire différemment. Et à ce titre, deux exemples où la biodiversité devient un atout. Par exemple, sur la question de la lutte contre les inondations, on se rend compte que reméandrer un cours d'eau, renaturer une zone humide, ça coûte bien moins cher que de recréer des digues ou de faire des infrastructures grises. Et un autre exemple, c'est celui sur la gestion des espaces verts, où on arrive à de la gestion différenciée. Ça se traduit par de la fauche, de la fauche tardive. Là aussi, c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour le portefeuille des collectivités. Donc, des atouts et des contraintes en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada